Je me dis qu'on est dans une société du délire, quand on voit les rayons des supermarchés avec tellement de propositions sous les yeux, on se dit que ce n'est pas possible, on n'est pas du tout en lien avec la nature et ce qu'elle est en capacité de produire pour tout le monde. J'ai décidé d'acheter mes légumes dans une amap pour favoriser une agriculture paysanne. J'ai décidé de créer un achat groupé pour aller acheter ensemble auprès d'un paysan des grosses quantités, en fait à plusieurs. On est directement en lien avec le producteur, il n'y a pas d'intermédiaire. Ça me permet de moins en moins mettre les pieds dans ces immenses supermarchés, ces immenses parkings. Et du coup, ça favorise aussi mon bien-être, ça favorise le fait de soutenir un paysan pas très loin de chez nous. Ça favorise le fait d'économiser dix voitures en termes de déplacement et de ne faire qu'un seul déplacement. Ça favorise aussi le côté économique, c'est-à-dire qu'à plein, on peut aussi avoir des réductions. Le fait d'avoir fait le choix aussi de rejoindre une amap, c'est de pouvoir me nourrir sainement avec des produits, des légumes, des fruits qui n'ont pas reçu d'apport chimique. Donc je sais ce que je mange et je sais que ça participe à une meilleure santé, en tout cas pour moi. J'avais besoin de savoir d'où mes légumes venaient, par qui ils étaient cultivés, de la manière dont ils étaient cultivés aussi. Et donc j'ai trouvé ce moyen en allant chaque semaine acheter mon panier à un producteur à 800 mètres de chez moi. Je suis en cohérence avec moi-même quand je fais ces démarches d'aller vers une nourriture plus saine, plus simple et favoriser le fait que des petits paysans puissent s'en sortir. Parce qu'il faut qu'on aille vers un modèle plus simple. Voilà, donc quelque part c'est un engagement pour dire non stop, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut maintenant essayer de vraiment tourner la page, revenir à des choses plus simples et plus respectueuses dans l'environnement. Le producteur est totalement désavantagé. On lui achète son produit à un prix minime et il est revendu par la grande consommation à un prix exorbitant par rapport à ce qu'il est payé. Là, effectivement, l'argent va directement au producteur sans intermédiaire. Ce qui fait que lui, il peut avoir un meilleur revenu. Au départ, ça demande peut-être un changement de façon de consommer. Comme je le disais, le fait d'aller dans une amap, on ne choisit pas ses légumes. Les consommations que j'avais avant, c'était je choisis ce que j'ai envie de manger. Donc là, la tendance est inverse. On a décidé pour moi quels légumes j'allais consommer. Donc peut-être que ça, au début, ce n'est pas forcément évident, mais ça fait partie de l'engagement. Eh bien, foncer, ça n'apporte que du bon en termes de santé, en termes d'échange avec des personnes. Je pense que c'est un réel engagement pour aussi l'équilibre de notre planète qui ne peut plus continuer comme ça. Merci. 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 Merci.